Un frère, un ami, il s'appelle Douglas, il n'est pas américain, donc même si son prénom est américain, il est un homme de Dieu avec qui on fait pas mal de choses, je l'appelle ami, il dirige les églises CEP, donc il n'est pas partout, mais il a fondé les églises CEP, l'église mère est actuellement à Villeneuve-Saint-Georges, et puis il y a d'autres églises dans d'autres villes, y compris aussi en région parisienne. Ça fait un moment qu'il a demandé le processus d'intégration dans les ensemblées des dieux de France, et donc nous l'accompagnons dans ce sens-là, et je sais que le Seigneur l'utilise au travers de la prédication de l'évangile. Il est accompagné d'une équipe de trois personnes, sa femme n'a pas pu être là ce matin parce qu'ils accueillent aussi un invité, et comme je le dis dimanche c'est toi, bon, il n'avait pas trop le choix, donc il est venu, il est venu contraint, mais avec affection. Amen. Donc voilà, je sais qu'on va être nourris, est-ce que vous êtes prêts? Donc pendant qu'il s'approche, je vais demander au pasteur Douglas de venir nous apporter la parole que le Seigneur a déposée sur son cœur. Bonjour à tous, je vous salue dans le précieux bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous donne d'être là, je suis très honoré d'être là, et je dis merci à mon frère et ami pasteur Gabriel, ainsi que à toute la communauté, les pasteurs qui travaillent dans les guides, les serviteurs, et recevez également les salutations de notre Assemblée, sa présurrection. Est-ce que vous acceptez leur salutation? On va recevoir en Dieu notre Dieu. Nous allons incliner nos têtes et nous allons juste, je vais juste chanter un cantique rapidement et puis nous allons passer dans la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs ce matin. Nous venons avec une attente, une soif, une... C'est notre expectation pour recevoir de toi. Seigneur, dans ta présence, nous savons que nous ne rentrerons pas à près d'où, mais nous allons recevoir une pensée, une parole, une direction, une orientation, une grâce qui va être relâchée ce matin. Alors je prie que tu puisses ouvrir le ciel et que tu descends dans ta gloire vers ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est ta présence qui vit. Rends-moi Ce pain jour après jour Ce pain jour après jour C'est ta présence, 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 c'est ta présence. Jésus, Jésus, et moi, et moi, et moi, et moi, oh, je suis perdu, je suis perdu sans toi. Je chante, et moi, et moi, oh, j'ai tant besoin, j'ai tant besoin de toi, mon rocher, mon amour, mon salut, et moi, Jésus, je t'aime. Je t'adore, et tout mon cœur. Seigneur, ce matin, nous voulons nous placer, nous voulons nous exposer à ta lumière, nous voulons nous exposer à toi. La Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce matin, serre-toi de moi comme un simple instrument, pour faire entendre ta voix, ta parole qui est esprit et vie. Rencontre un homme et une femme, Seigneur, au carrefour de ce besoin. Personne n'est venu pour voir un homme, mais on est venu pour te rencontrer, mais au travers des hommes. Seigneur, que je dis mieux que tu croisses, que ta gloire, Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, dans ce vent du réveil, souffle, parce que la Pâque a emmené un nouveau départ, a emmené, Seigneur, la délivrance, le rachat de nos péchés. Merci pour ce privilège. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le nom de Jésus, à l'acclamer véritablement ? Alléluia, merveilleux Jésus. Alors, il m'a été donné un thème, des ténèbres à la lumière. Alors, nous allons prendre rapidement quelques thèses que nous allons lire, et puis nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Le premier thèse que je nous propose se trouve dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 13 au verset 18. Il est dit ceci dans Actes 26, à partir du verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont le clas surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. » Et je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » « Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et des celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alléluia ! Le deuxième texte que nous allons prendre se trouve dans le livre de Colossiens, Colossiens, Épître aux Colossiens, au chapitre 1er, le verset 12 au verset 14. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, en s'adressant aux Colossiens, il leur dit, « Donc grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Des ténèbres à la lumière, voici ce que Christ est venu accomplir au travers de l'instrument qu'on appelle la croix. Ici, il dit, il faut rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur, pourquoi ? Parce qu'il nous a rendus capables, il nous a capacités afin que nous puissions avoir part à l'héritage des saints. Et je reviendrai sur cette expression héritage des saints qui est notre, justement, héritage. Quel héritage ? Un héritage qui est spirituel. Quel héritage ? Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Un héritage qui nous est réservé aux cieux. Un héritage qu'un homme ne peut pas nous voler. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez perdre votre héritage, mais je vous parle d'un héritage que personne ne pourra vous ravir. Et cet héritage n'a été possible que par l'œuvre de la croix. Et à la croix, il y a eu un accès à la puissance de Dieu pour que nous puissions être délivrés, libérés des chaînes, du pouvoir, des ténèbres pour nous emmener dans la lumière. Et l'apôtre Paul continue toujours dans ce texte. Il dit, il nous a délivrés en parlant du Père, le Père qui nous aime, le Père qui a tant aimé le monde en donnant son Fils unique, Jésus. Il est venu pour nous délivrer de la puissance des ténèbres et pour nous transporter. À partir de la croix, il y a eu un transport. Il y a eu une délivrance. Il y a eu une libération. Nous avons été comme sauvés, arrachés par la force, des forces, des ténèbres, de puissance de l'enfer et être transportés dans le royaume de lumière. La croix reste l'instrument de Dieu, l'instrument du passage de la mort à la vie, l'instrument de la délivrance, l'instrument par lequel nous sortons de la honte, du péché pour entrer dans la gloire de Dieu. L'instrument par lequel nous sortons des chaînes de la maladie pour recevoir la guérison. L'instrument par lequel nous sortons de la puissance de la dépression pour recevoir la paix, la paix que le monde le peut donner. Voilà pourquoi j'aime la croix. L'apôtre Paul, au Corinthien, il dira, la parole ou la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Alors, y a-t-il quelqu'un qui vit et qui veut expérimenter encore la puissance et la croix ? Elle est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Cette puissance qui nous libère, cette puissance qui nous affranchit, qui nous restaure. Qu'est-ce donc la croix ? Quand on parle de la croix, elle n'a rien à voir avec un bout de bois. Elle n'a rien à voir avec le symbole même de la croix. Non, c'était un supplice que les païens, les romains, les grecs à l'époque utilisaient pour condamner les pires de malfaiteurs. Est-ce un instrument de malédiction ? Peut-elle devenir un objet ou, je dirais, un instrument de gloire pour nous ? Loin de là. Mais quand on parle de la croix, la Bible parle plutôt de l'œuvre que Christ est venu accomplir. La croix n'a rien à voir avec les symboles. La croix représente Jésus-Christ crucifié. Oh, Paul dira, je veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à la crucifixion, à la croix de Jésus. C'est ce que Jésus a fait qu'il y a un passage de ténèbre à la lumière. Tu ne passeras pas de ténèbre à la lumière parce que tu le souhaites. Tu ne passeras pas de ténèbre à la lumière parce que tu le désires. Tu passeras parce que tu places ta foi en la personne de Jésus. Aujourd'hui, je veux te présenter un homme exceptionnel qui est Dieu fait homme et qui est venu pour nous délivrer, qui est venu accomplir une œuvre que personne n'a pu accomplir. Ni avant lui, ni après lui. Il reste la personne incontournable de toute l'histoire de l'humanité. Et nous voyons ce qu'auprès des Jeunesses. Après ça, le plan de Dieu est concis dans Jeunesse. Jeunesse 1, à partir du premier verset, il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quelque chose se passe entre le verset premier et le verset de la boule. Pourquoi le dit ? Parce que Dieu est lumière, n'est-ce pas ? Toute la Bible présente Dieu comme étant lumière. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbre en lui. Il est le père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais comment ça se fait qu'au verset 2 de Genèse, on nous parle d'un ténèbre ou des ténèbres qui vont envahir la terre ? On nous dit que les ténèbres, la terre était informe et vide. Et plusieurs compétences sont d'accord avec cette théologie. Il y a eu certainement quelque chose qui s'est passé. Il y a eu la chute. C'est là où Lucifer avait été précipité du ciel vers la terre. Et l'impact de sa chute a occasionné, a emmené les ténèbres dans le monde. Il y avait donc les ténèbres sur toute la surface et l'abîme. Comment Dieu est lumière et dans le monde il y a les ténèbres. Les ténèbres étaient là suite à la chute. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le problème n'est pas qu'on croit qu'elle est l'étendue des ténèbres dans le monde. Le problème n'est pas quel est l'impact que le diable, l'ennemi, Satan, les démons, je ne sais pas, le péché a eu comme effet, a eu comme dégâts dans le monde. Le problème est que tu mules les ténèbres, Dieu appelle la lumière. Et je vais dire à quelqu'un, du sein de tes ténèbres, Dieu va appeler la lumière. Du sein de la confusion, Dieu va emmener la lumière. Et Dieu dira que la lumière soit et la lumière fuite. Et aujourd'hui encore dans Pâques, nous voulons célébrer la lumière qui est venu éclairer les ténèbres de nos vies. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Le pouvoir est ténèbres. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire lorsque la lumière va venir ? Vous allez voir que cette lumière n'a rien à voir avec le soleil. Le soleil, la lune ont été créées le quatrième jour. La lumière n'a rien à voir. La lumière, c'est Dieu le même. Ah oui, Jésus-Christ dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, le marche rapide dans les ténèbres, et qu'il aura la lumière de la vie. Dieu crée le premier jour. Dieu crée le premier jour, il sépare la lumière des ténèbres. Et il commence lors de la création. Au sixième jour, Dieu crée l'homme à son image. Pour que cet homme puisse dominer. Mais Dieu lui donne un ordre pour que l'homme puisse vivre dans la lumière parfaite de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il fallait que l'homme ne touche pas le fruit défendu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui dira, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Pourquoi ? Parce que la mort était déjà là, mais la mort n'affectait pas l'homme. Et l'homme devait dominer surtout. Et devait amener le royaume de Dieu. La lumière de Dieu sur la terre. Il y a toujours eu combat. Il y a eu toujours lutte entre lumière et ténèbres depuis Genèse. Malheureusement, le jour où l'homme mange le fruit de l'arbre. La Bible déclare qu'il est mort. Pas physiquement, mais spirituellement. Alors nous allons voir les ténèbres qui vont commencer à s'étendre. C'est dans Esaïe chapitre 8, le verset 23. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Les ténèbres représentent quatre choses. Je dirais même cinq choses. Premièrement, les ténèbres représentent les angoisses, l'opprobre, la honte et la confusion. Deuxièmement, les ténèbres représentent tous les maux que l'humanité peut connaître parce qu'elle a ouvert les portes par la désobéissance. Quels sont les maux que le monde connaît aujourd'hui? Maladie, méchanceté, iniquité, inégalité, férocité, violence. Voici les ténèbres palpables aujourd'hui dans notre monde, dans notre univers. C'est un chaos, fusillade, meurtre, tuerie, guerre. Les ténèbres envahissent le monde aujourd'hui. Troisièmement, les ténèbres représentent la puissance des ténèbres, les puissances de l'enfer. Bien-aimé, le monde spirituel maléfique existe et les mauvais esprits travaillent, œuvrent pour tourmenter les gens, détruire les gens, emmener les gens dans une forme de prison et de captivité, de cachot spirituel. Mais gloire à Jésus parce que nous avons été libérés de toutes les prisons, de toutes les chaînes de l'ennemi. Quatrièmement, les ténèbres représentent l'obscurité, l'obscurité de l'ignorance. Parce que quelqu'un qui est ignorant, en réalité, il marche dans les ténèbres. Jésus a dit, un aveugle, il marche dans le noir et il ne peut pas voir un trou pour échapper. Pourquoi? Parce que les hommes aujourd'hui, ils ont des yeux pour voir, mais spirituellement, ils sont dans les ténèbres. Et les ténèbres de l'ignorance poussent les gens à vivre dans la licence, loin de Dieu. Et cinquièmement, les ténèbres représentent la mort. La mort d'abord spirituelle, l'éloignement d'avec Dieu. Dieu nous a créés, a créé l'homme pour que l'homme vive en communion étroite et en relation avec lui. Mais la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Et vous avez la mort physique. Nous avons entendu également la nouvelle tout à l'heure. Un de nos bien-aimés nous a quittés. Cela a toujours emmené la tristesse dans le cœur. La mort n'était pas dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi la Bible porte de la résurrection. Et Jésus a dit qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Et un jour, lorsqu'il reviendra, le jour où la trompette sonnera, l'église sera enlevée. La Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront. J'ai une bonne nouvelle. Ceux qui partent, en réalité, ils dorment. Ils sont partis nous précéder. Un jour, ils ressusciteront. Un jour, nous les retrouverons dans la gloire. La mort va être engloutie dans la victoire. Mais pire encore, vous avez ce que la Bible appelle la seconde mort. C'est-à-dire l'étang de feu et de souffle. Là où tous les incrédules qui ont refusé l'appel au salut. Qui ont refusé Jésus. Oh, voilà pourquoi l'église, nous avons un mandat. Et c'est de ça que je veux parler. Pour que nous allions à répandre cette lumière. Parce que des nations, des hommes et des femmes, comme vous et moi, iront souffrir éternellement dans les ténèbres du théor. Oh, Seigneur. Le jugement du lac de feu et de souffle. La mort qui accompagne le séjour de mort. Le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et quiconque existe, quiconque vit sur cette terre. Et qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Et encore dans les ténèbres. On ne sort pas des ténèbres parce qu'on a une bonne éducation. On ne sort pas des ténèbres parce qu'on a de bonnes valeurs. On ne quitte pas les ténèbres parce qu'on désire cela uniquement. Seul le contact avec Jésus-Christ suffié. Qui amène la lumière. Le passage de la mort à la vie. Et la Bible continue. Esaïe, huit siècles avant, va voir l'état des nations. Il va dire ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Si cela même qui habitait le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. La lumière est venue. La lumière a brillé du sein des ténèbres. Alors je me suis posé la question. Comment est-ce que Dieu s'est arrangé pour que la lumière vienne éclairer ceux qui sont dans les ténèbres ? Bien aimé, c'est au moyen de la croix. Quelqu'un dit avec moi la croix. Oh, dis-le à Haute Voix, la croix. La croix est notre force. La croix est notre victoire. La croix est notre rempart. La croix est notre bouclier. La croix reste le socle de notre foi. Et cette croix a été préfigurée dans les Écritures. Premièrement par l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Lorsque l'homme devait consommer le fruit, il devait vivre éternellement. Cette croix, quand l'homme a péché, comment est-ce que Dieu va faire ? Dieu va parler dans Genèse 3, 15 en disant, Je mettrai une imitié entre toi, la femme et le serpent. Entre la possérité de la femme et celle du serpent. La possérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et la possérité du serpent le blessera au talon. Il parlait déjà de la croix. Dieu, depuis Genèse 3, 15, a annoncé la croix. A annoncé les ténèbres qui allaient être englouties par la victoire. Oh, j'aime Dieu. Et plusieurs autres préfigurations, le temps m'est manquée pour parler. Et lorsque les temps ont été accomplis, la Bible déclare Dieu va envoyer son fils né d'une femme et né sous la loi afin qu'il nous rachète du pouvoir de la mort, du pouvoir des ténèbres. Les ténèbres ont une force. On ne pouvait pas sortir de là simplement parce qu'on le désirait. Il fallait que Dieu lui-même vienne. Le mystère de la piété, ce que la Bible appelle les grands, Dieu a été manifesté en chair. L'apôtre Jean le dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire la parole qui est la lumière, la lumière qui est la vie, la vie qui est Jésus-Christ. C'est ça la lumière des hommes, mais cette parole a été faite de chair. Oh, elle a habité parmi les hommes pleines de grâce et de vérité. Voilà pourquoi lorsque vous rencontrez Jésus, vos problèmes s'arrêtent. Lorsque vous rencontrez Jésus, vous êtes soulagés. Lorsque Jésus-Christ vient à votre rencontre, votre vie est transformée. Votre vie change. Il n'y a que Jésus qui peut changer un homme. Il n'y a que Jésus qui peut transformer un cœur. Et Jésus est venu. Bien-aimé, il est né comme tout homme. Il est né plutôt par la vertu de l'Esprit de Dieu. Milleusement, il a vécu comme tout homme. Et à 30 ans, il rentre et il fait ministère. Il rend ministère à son père auprès des hommes. Mais le summum de cela était quoi ? Était la croix. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que sa chair qui était, n'est-ce pas, le corps qui était représenté, le voile, soit déchiré à la croix. Et Jésus-Christ est venu et il a été crucifié. Est-ce que vous savez pourquoi il a été crucifié ? Parce qu'il fallait que notre rédemption soit établie. Il fallait que la lumière qui était cachée puisse être visible maintenant pour les nations. Il fallait que les chaînes qui nous liaient soient brisées, rompues pour que nous ayons accès auprès du Père. Nous n'avons pas le moyen du sang de Jésus. Comme il le dit Hébreu, une libre entrée maintenant dans le sanctuaire. Oh, j'aime Dieu. Si nous pouvons louer, c'est parce que Jésus a payé le prix. Amen. Ce n'est pas nos prières d'abord, c'est d'abord le sang de Jésus. C'est d'abord l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ. Voilà pourquoi dans la Pâque nous célébrons cela. La Pâque préfigurait déjà Christ. Christ est notre Pâque et nous devons célébrer la fête. Alléluia. Et quand Jésus-Christ était à la croix, regardez ce qui va se passer. Prenez avec moi Matthieu chapitre 25, 27 plutôt. Matthieu 27, le verset 45 au verset 53. Matthieu 27. Nous voyons ici ce qui va se passer lorsque Christ va mourir au poteau de la croix. Il sera crucifié. On nous dit depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la fin de la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt l'un de couru prend une éponge et le remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, lui donnant à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Eli viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondrirent, les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints qui étaient morts, ressuscitaient, étant sortis des sépulcres. Après la résurrection de Jésus, ils s'entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Regardez ici les événements qui vont se succéder. Premièrement, la Bible déclare qu'il va être crucifié. Et sur la croix, Jésus-Christ reste six heures. Pendant les trois premières heures, rien ne se passe. Mais les trois dernières heures, la Bible déclare qu'il va y avoir les ténèbres sur toute la surface de la terre. Les mêmes ténèbres qu'il y avait dans Genèse 1, les mêmes ténèbres vont revenir. C'est-à-dire que Jésus était en confrontation selon Colossiens. Il était en train de dépouiller les dominations, les autorités, les livrant publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. Oh, ça c'est la première des choses. Au sein des ténèbres, il y a eu une grande victoire. Il y a eu les ténèbres qui ont, plutôt la lumière qui a jaillit, la lumière qui a resplendu du sein de ces ténèbres. Voilà pourquoi la croix marque la fin de ton ancienne vie. La croix marque la fin de tes péchés. La croix marque la fin de tes échecs. La croix marque la fin de tes maladies. La croix marque la fin de toutes les choses qui n'allaient pas. La croix est un nouveau départ. Et j'annonce à quelqu'un, nous avons un nouveau départ avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, nous avons un nouveau départ. Si hier, ta vie ne marchait pas bien, à partir de Jésus, ta vie va commencer à bien marcher. Si quelqu'un est en crise, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un veut te condamner, te juger, dis non, ça c'était ma vie passée. Ça c'était les choses du passé. Hier, j'étais peut-être prostitué. Hier, j'étais peut-être drogué. Mais j'ai rencontré Jésus. Jésus m'a lavé, Jésus m'a sanctifié, Jésus m'a nettoyé. Jésus m'a donné une nouvelle identité. Jésus a fait de moi un homme, une femme nouvelle. Oh Seigneur, je t'aime. Alléluia. Et à la croix, Dieu l'a fait pécher. Il a porté le péché de l'humanité. Il a payé pour cela. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Ah oui, il y a eu une séparation au moment donné entre Jésus et son Père. Son Père l'a abandonné, pourquoi ? Parce qu'il s'est substitué. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a condamné le péché à la croix. Il t'a donné sa justice. Nous avons été imputés. Il nous a imputés de sa justice. Tu n'es pas juste parce que tu pries. Tu es juste parce que Jésus-Christ a payé le prix. Alléluia. Oh, autre chose. On nous dira qu'il va pousser un grand cri. Quel cri ? Tout est accompli. Dès l'état, j'aimerais dire à quelqu'un que tout est accompli. Ah oui, tout problème a obtenu solution. Il y a la solution à tout. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et la Bible dira que le voile du temple va se déchirer en deux. Ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui représentait symboliquement son corps, qui a été déchiré à la croix. Pour nous donner maintenant accès dans la présence de Dieu. Ah, tu n'as plus besoin pour recevoir la présence de Dieu. Pour adorer Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche pour venir à l'église. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Tu peux entrer dans la présence de Dieu tous les jours. Dans ta maison, dans ta salle de bain, dans ta cuisine, dans ta voiture. Tu peux être dans la présence de Dieu. Et tu peux glorifier ce Dieu-là qui t'a sorti des ténèbres à son admirable lumière. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Amen. Amen. Et quand la Bible déclare qu'il va mourir, son esprit ira dans les régions souterraines de la terre pour trois raisons. Première raison, il devait apporter la condamnation aux âmes qui ont été incrédules au temps de Noé. Deuxièmement, il devait libérer ceux captifs, ceux qui étaient retenus dans le sein d'Abraham, là, sous terre. Et il est sorti, eux. Mais il devait aussi remporter la victoire sur la mort. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse 1 que j'étais mort et je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. La mort ne peut plus te faire peur. La mort pour nous, c'est un déménagement. Parce que Jésus-Christ, c'est la résurrection et la vie. On nous a dit ici, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Bien, mais dans aucune religion, j'ai vu un chef religieux ressusciter. Ils sont morts. On connaît tous l'adresse de leur tombe. Mais aller à Jérusalem, il y a une tombe qui a été... On avait placé quelqu'un et cette tombe, la pierre a été roulée. Et la personne qu'on avait mise est sortie. Et il est vivant. Il est vivant. Je disais, il est vivant. Il est vivant pour te sauver. Il est vivant pour te guérir. Il est vivant pour te restaurer. Il est vivant pour te donner un nouveau nom, un nouveau souffle. Le ténèbre à la lumière. Et Jésus-Christ est sorti. Et quand il est sorti, c'est là où je vais chuter. À chaque fois qu'il apparaissait aux gens, Jésus-Christ avait toujours la forme de lumière. Quand il est venu, les gens ne voyaient pas la lumière parce que la chair, le corps empêchait. Mais les démons le voyaient. Parce que quand il était en face des démons, il disait, qu'il y a-t-il entre toi et nous ? Tu es venu pour nous perdre. Les hommes ne le voyaient pas. Ils n'avaient ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais après la résurrection, c'est un Jésus glorieux, c'est un Jésus lumineux, c'est un Jésus rempli d'éclats. Voilà pourquoi lorsqu'il t'apparaît, ta vie est rayonnée, ta vie est illuminée. Il dit, lève-toi et brille car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent les nations, mais sur toi, l'éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur l'église de Livry-Gargan, le soleil levant, le soleil de la justice. Sur ta famille, sur ta maison, le soleil est en train de se lever. Il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie. Voilà pourquoi un homme du nom de Saul, il était un fervent religieux. Il avait la Torah, mais il n'avait pas la lumière. Il allait pour arrêter ceux qui étaient à Damas, pour le faire arrêter. Mais il regardait subitement sur le chemin de Damas, subitement, tout à coup. Alors qu'il était dans les ténèbres de la religion, la Bible dit tout à coup, il y a une lumière. Il y a une lumière qui a ébloui. Il est tombé aveugle. Il entend une voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et le Seigneur lui parle. Il a eu la révélation de la lumière. Et ce qui m'a marqué ici, regardez ce qu'on a pris dans Actes. Ce que Jésus-Christ va lui donner comme mission. Et c'est la mission que Dieu m'a dit de dire à l'Église. La mission qu'il vous donne. La mission qu'il nous donne en tant que peuple de Dieu. Tu as reçu la lumière, mais ce n'est pas pour cacher la lumière. Ce n'est pas pour mettre la lumière sous la table. C'est pour répandre cette lumière. Jésus dit quatre choses à Paul. Quatre choses que j'aimerais que tu soulignes. Première des choses, j'appelle cela les effets de la croix. Les effets de la lumière, les bénéfices de la lumière. Premièrement, il lui dira. Je t'ai sorti du milieu de ce peuple. Et du milieu des paillers vers qui je t'envoie. Chacun de nous ici a envoyé. Dans ta famille, dans ton entourage. Dans ton secteur d'activité et tout. Tu as une responsabilité d'aller répandre la lumière. De sortir ceux qui sont encore dans les cachots de leur ténèbre. Il dit premièrement, c'est pour que tu leur ouvres les yeux. Voici le premier bénéfice. Ouvrir les yeux de ceux-là qui sont encore dans le noir. Les yeux de quels yeux? Il est question ici des yeux du cœur. Les yeux spirituels. Afin qu'ils puissent recevoir l'éclairage, l'illumination, la lumière. Pourquoi? Parce que le diable est le dieu de ce cercle qui met un voile. Pour que les hommes ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Dans la gloire de Dieu. Ça c'est la première mission. Voilà pourquoi il dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Il t'éclaire pour que tu vois la lumière et que tu répandes cette lumière. Église, nous devons répandre la lumière de Christ autour de nous. Deuxième chose. Il nous dit, pour faire passer ces hommes des ténèbres à la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes puissent connaître une réelle délivrance. C'est quoi la délivrance? Au jour d'aujourd'hui, on a limité la délivrance au fait de, un peu comme à l'exorcisme seulement. C'est pas ça. La délivrance est un mot tellement vaste, est un mot tellement complexe. La délivrance concerne plusieurs domaines. Premièrement, on nous parle de la délivrance du péché. Sortir les ondes de la captivité. Combien des gens sont-ils encore captifs du péché? Il y a un péché qui domine sa vie. Apocalypse 1, verset 5 nous dit ceci. À celui qui nous sait, qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. L'œuvre de la croix te donne la délivrance de tout péché. Le péché ne peut plus dominer dans ma vie. Non! Et si tu luttes avec le péché, je te dis aujourd'hui, c'est ta délivrance totale. Parce que Jésus l'a compris à la croix. Deuxièmement, la délivrance par rapport à la mort. Oui, la mort. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Le salaire du péché. Mais la croix de Jésus te libère et te donne accès à la présence de Dieu, à la communion parfaite et permanente. Enfant de Dieu, nous devons entretenir notre communion avec Dieu. Troisième chose, la délivrance par rapport au mauvais esprit. Car il y a des gens qui sont encore sous l'emprise de puissances infernales. Mais l'œuvre de la croix amène une libération totale de la captivité. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Alléluia! Quatrièmement, la délivrance par rapport aux œuvres de la loi. Paul dit, j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'arrive pas. Je veux faire le bien, mais je fais toujours le mal. Il y a en moi une loi contraire, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps? Mais la croix amène la crucifixion de la chair. Il va t'amener à crucifier la chair, les convoitises et les passions de la chair. La délivrance par rapport aux hommes manipulateurs. Savez-vous qu'il y a des gens manipulateurs? Paul avait affaire à des, on les appelle des philosophes. Il y avait des épicuriens, il y avait des stoïciens. Il y avait même des gens qui croyaient, qui enseignaient la gnose. C'était des sciences, je dirais, d'une sagesse grecque mêlée avec des doctrines bibliques et qui mettaient la confusion dans le cœur des gens. Qui a emmené les gens à vivre selon les principes élémentaires du monde et non basés sur la révélation de la croix. Mais quand la croix vient, quand la lumière vient, tu ne peux plus être esclave des hommes. Tu ne peux plus être esclave des manipulateurs. Jésus-Christ a dit, Christopole dit, vous avez été racheté à un grand prix, ne soyez plus esclave des hommes. Oh, tu es esclave de Jésus, tu n'es pas esclave des hommes. La délivrance par rapport à l'ignorance. Il est venu briser le voile de l'ignorance. Paul dit, lorsque les cœurs se tournent à Dieu, le voile est ôté. Que tout voile dans ta vie tombe aujourd'hui. Oh, que tu puisses me voir. Dis à Dieu, ouvre mes yeux. Est-ce que tu peux dire avec moi, ouvre mes yeux. Je vais te voir. Oui, par la croix, il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de barrière. Tu vois comme Dieu, vois et mêle. Troisième chose que l'apôtre Paul annonce, il annonce le pardon des péchés. La répentance, la conversion à Dieu et la pratique d'œuvres dignes de la répentance. Il est question ici d'un renouvellement de l'intelligence. Les ténèbres, lorsque la lumière vient et chasse les ténèbres, ton intelligence est renouvelée. Tu ne marches plus selon le siècle présent, selon le système de pensée du monde. Tu reçois le système de pensée du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et quand tu tombes dans un péché, la Bible dit si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Ne sois pas dans une condamnation, sors de la culpabilité, sors de te dire non, moi c'est fini, je n'y arriverai pas. Si tu arriveras, tant qu'il y a encore de la vie, le souffle en toi, il y a de l'espoir, de l'espérance. Jésus-Christ par la croix te donne la vie. Et la dernière chose, Paul dit, nous recevons un héritage avec les sanctifiés. Quelqu'un veut un héritage ici ? Est-ce qu'à l'Ivry on veut un héritage ? Moi je veux cet héritage. Cet héritage c'est quoi ? Ce n'est pas des maisons. Jésus ne nous a pas laissé des maisons. Est-ce que vous savez ? Il n'a même pas laissé un temple à Jésus. Le temple qui était là, il a dit qu'il serait détruit. Donc il n'a rien laissé. De manière physique. Mais il a laissé un héritage spirituel. C'est-à-dire le royaume de Dieu. C'est un royaume inébranlable. Alléluia ! Un royaume inébranlable. Regardez Hébreu 12, 28. Il dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Alors que je demande aux chantres de monter. Nous voulons montrer notre reconnaissance. Parce qu'il nous a sorti des ténèbres à la lumière. Nous avons reçu un royaume. Dis avec moi, j'ai reçu le royaume. Ah oui, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Ah, quelqu'un a dit la paix ici. Si tu n'as pas la paix, reçois la paix ce matin. Le royaume, c'est la paix. Le royaume, c'est la joie par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il t'anime de sa joie. Et la joie du Seigneur, c'est ça qui est ta force. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Le royaume, c'est la puissance. La puissance qui te donne la domination. Qui te donne de percer là où tout le monde n'avance pas. Toi, tu vas avancer. Je suis venu déclarer l'œuvre de la croix dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Ah, toute maladie te quitte maintenant. Oh oui. Toute chaîne tombe maintenant. Oh, si tu le crois, dis Amen. Que toute chaîne tombe, que tout lien soit brisé et que la lumière de Christ apparaisse. Ce qui était caché en toi devient visible à partir d'aujourd'hui. Le royaume, c'est la friance et l'influence. La croix te donne d'être influent. Tu vas commencer à influencer. Tu vas commencer à faire peur. Au monde des ténèbres, pas aux hommes. Tu ne fais pas peur aux hommes, non. Mais au monde des ténèbres, tu fais peur. Oui, tu as une autorité. Tu as la puissance. Tu as la procuration du nom de Jésus. Et en son nom là, tu peux poser, imposer tes mains aux malades. Et les malades seront guéris. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné un héritage. L'héritage est en toi. C'est un héritage spirituel. Seunons-nous de vous ensemble dans la prière. Jésus 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 Dis merci à Dieu pour l'œuvre de la croix Qui a fait que tu sors des ténèbres À son admirat de lumière Et que tu deviennes un canal Un instrument par lequel Dieu va passer Pour également sortir d'autres qui sont enchaînés Seigneur, je te bénis Seigneur, je te rends grâce Seigneur, je te remercie Pour ce que tu as fait pour ton œuvre Merci Parce que tu nous donnes De prendre davantage conscience En ce jour de célébration De commémoration Seigneur De ce que tu as fait à la croix De nous souvenir De ces choses Que ton nom soit béni Au nom de Jésus Je voudrais faire une dernière prière Si vous êtes là Vous êtes dans la salle Et que vous êtes malade Posez simplement la main Là où vous avez mal De là où que vous êtes Posez simplement la main Là où vous avez mal L'œuvre de la croix Est une œuvre parfaite Oui Il a dit dans Esaïe 53 Et c'est par ce meurtre ici Nous avons été guéris Peu importe la maladie Peu importe le nom L'origine La nature de la maladie La main de Dieu La puissance de Dieu Est capable de te guérir Oui ce matin Alors que tu poses ta main Là où tu as mal Reçois maintenant la guérison Reçois maintenant la guérison Cette guérison est totale Elle est totale maintenant La guérison de ton cœur Il y en a qui sont blessés Dans leur âme Que recevez la restauration De votre âme complètement Et au niveau de votre corps Vous tous qui êtes malade Recevez également la guérison Au nom puissant et suprême De Jésus-Christ de Nazareth Jésus Merci Jésus Mon Dieu béni Et le plus beau Parmi tes vies Et tes vies Continue à bénir notre Dieu Et lève ta voix A bénir éternel Alléluia Et le plus beau Parmi tes vies C'est-à-dire qu'on va ne pas te dire merci Ta parole a été claire Oh merci Seigneur Pour la puissance de la parole Nous avons été sauvés par la parole Parce qu'elle contient tout ce qu'il nous faut Éternel Que louange, honneur Majesté te revienne Toi le Dieu Saint et grand Toi le Dieu fidèle Qu'à toi la louange Seigneur Et l'honneur ce matin Pour ta bonté Et ta fidélité Au nom de Jésus Amen Amen Est-ce que nous pourrons acclamer le Seigneur Acclamons le roi de roi Acclamons le saint d'Israël Alléluia